Je suis co-fondatrice et CEO d'une start-up que j'ai fondée il y a 4 ans en France avec mes associés et on développe des machines de rééducation de la marche connectées pour des personnes fragilisées, des personnes âgées ou des enfants qui ont des problèmes neurodégénératifs ou qui ont eu des accidents. Et on commercialise ça auprès de centres de rééducation, maisons de retraite et on est en train d'exporter notamment au Maroc. Quand j'ai commencé le projet, j'étais beaucoup inspirée par ma grand-mère qui avait beaucoup de problèmes de marche et qui chutait beaucoup. Donc j'ai toujours eu envie de revenir au Maroc avec ce projet. J'essaie depuis quelques mois de trouver des distributeurs, ça prend beaucoup de temps, mais c'est en train de se faire et c'est une vraie volonté de ma part de revenir au Maroc avec ce projet pour aider les gens à marcher avec des dispositifs accessibles et innovants. J'ai commencé le projet en étant étudiante, donc j'avais un gros défi, le challenge de crédibilité devant mes interlocuteurs, des challenges financiers aussi parce qu'il fallait financer le projet et le gros challenge c'est celui de l'équipe. Mais ça ce sont des challenges qui sont assez typiques et qui existent chez tous les entrepreneurs, que ce soit des femmes ou des hommes. Mais par contre, le vrai seul challenge que j'ai eu en étant femme, c'est que j'étais enceinte en faisant une levée de fonds d'un million d'euros. Et dès que j'ai commencé à avoir le ventre de femmes enceintes, il y en avait beaucoup qui se sont parties. Au final, optimiste et positif que je suis, je me dis que c'est les bons qui sont restés. Et donc j'ai quand même réussi à dépasser ce challenge et ça c'est une difficulté qu'il faut vraiment prendre en compte. C'est qu'on peut être femme, maman, épouse et entrepreneur et ambitieuse.